comment réussir ses photos outdoor avec un flash d'après un petit sondage que j'ai organisé dans mon canal télégramme que je t'invite d'ailleurs à suivre si tu n'y es pas encore beaucoup veulent comprendre comment est ce qu'ils peuvent faire pour réussir leurs photos outdoor dans cette petite vidéo je vais te montrer deux ou trois astuces qui vont te permettre de réussir tes photos outdoor à chaque fois bienvenue sur la chaîne c'est chris photographe professionnel et réalisateur si tu es nouveau sur cette chaîne il faut savoir qu'ils ne sont pas de photographe artistique de photographie fin a donc si tu es nouveau installe toi activer la notification et puis check un plan description il ya quelques liens qui peuvent intéresser notamment le canal télégramme le groupe facebook je t'invite aussi d'ailleurs à me suivre sur mes différents réseaux par exemple instagram ma page facebook et puis voilà tu fais désormais partie de la famille donc essaye de t'intégrer et puis si tu as des problèmes et celle de les poser en description le but est de pouvoir se tirer afin d'évoluer tous vers le haut bon les gars vous allez devoir m'excuser pour le bruit de fond parce que voilà dès que j'ai décidé de tourner il a commencé à pleuvoir je peux pas faire autrement il faut que je boucle ça donc la première chose que vous devez comprendre ce que vous essayez de faire vos photos outdoor c'est que vous allez devoir gérer non seulement la lumière naturelle c'est à dire la lumière du soleil mais aussi votre éclairage au flash qui est une lumière artificielle donc vous allez devoir suivre deux étapes très simple la première étape vous allez essayer d'exposer votre sujet correctement donc vous allez partir sur vos paramètres de caméra vous allez essayer d'avoir une photo correcte c'est à dit l'exposition est correcte et pour ça vous pouvez soit vous servir du mode manuel soit vous servir du mode priorité ouverture et ensuite maintenant la deuxième étape je vais essayer de mettre les photos ici pour illustrer tout ce que j'ai fait avec les paramètres d'exposition et tout le reste ensuite la deuxième étape maintenant vous allez prendre ces mêmes paramètres là vous allez les diminuer d'un diaphe de façon à ce que votre sujet puisse être sous-exposé ici on va essayer de créer la séparation entre le fond et le sujet pour ceux qui ont vu le tutoriel sur comment séparer votre fond et votre sujet que je vais d'ailleurs mettre ici en haut je vous disais que il ya certains précautions que vous pouvez prendre en pré production qui vont vous permettre de séparer votre sujet et votre fond c'est ici justement qu'il faut prendre ces précautions là c'est à dire après avoir essayé d'obtenir une exposition parfaite avec la première photo vous allez maintenant essayer de la sous-exposer donc vous allez sous-exposer votre modèle et ensuite maintenant ramener votre flash pour ramener la lumière sur votre sujet je ne sais pas ce qui me fait bien comprendre je vais essayer de mettre l'image ici pour essayer d'illustrer ce que je dis mais je vais me répéter ce que je dis c'est quoi la première étape vous allez prendre votre photo vous allez essayer d'avoir une exposition correcte c'est à dire vous allez faire tout votre possible faire vos paramètres pour avoir une exposition correcte ensuite vous allez prendre ces mêmes paramètres là vous allez baisser d'un diaphe ou vous allez essayer d'augmenter la vitesse vous allez baisser d'un diaphe pour avoir une image légèrement sous-exposé à ce moment là lorsque vous avez vous allez faire la photo vous avez une image sous-exposé comme je vais mettre ici vous allez maintenant ramener la lumière de votre flash pour mettre la lumière maintenant sur votre sujet parce que ce qui va se passer c'est que lorsque votre photo est déjà légèrement sous-exposé vous allez maintenant éclairer uniquement votre sujet parce que votre lumière artificielle c'est une lumière que vous allez diriger uniquement sur votre sujet et là vous allez paramétrer la lumière de votre flash de façon à ce qu'elle puisse être voilà légèrement acceptable abordable donc vous allez gérer en fonction de la puissance afin d'éclairer uniquement maintenant le sujet ce qui va créer la séparation entre votre sujet et votre fond c'est juste ça qu'il faut comprendre donc je vais essayer de mettre la photo la photo que j'ai fait ici avec quelques petites retouches lorsque vous faites quelques petits retouches pour avoir quelque chose comme ça donc ceux qui n'ont pas vu le tutoriel sur comment séparer votre sujet et votre fond je vous invite à aller le voir je vais laisser là en fiche donc voilà c'est un peu ce qu'il faut comprendre c'est quelque chose de très simple pour une troisième fois je vais essayer de me répéter la première étape vous allez prendre votre photo de façon à ce que vous puissiez avoir une exposition correcte donc vous allez paramétrer votre votre boîtier pour pouvoir avoir une photo correcte lorsque vous avez votre photo qui est correcte vous allez maintenant la baisser d'un diaf donc si votre diafragme était peut-être à 1.8 par exemple ou 2.2 par exemple vous allez augmenter peut-être à 3.2 ou augmenter la vitesse pour avoir une image un peu légèrement sous-exposé lorsque vous avez cette image qui est sous-exposé la troisième étape maintenant sera de ramener maintenant le flash vous allez ramener le flash maintenant sur votre sujet et vous allez régler la puissance du flash afin de pouvoir bien éclairer votre sujet et lorsque votre sujet est bien éclairé vous avez la capture et là vous avez la séparation entre votre fond et votre sujet si vous appliquez à chaque fois cette technique je vous assure il est quasiment impossible que vous ratez vos photos outdoor nous allons certainement revenir sur ce tutoriel c'est parce qu'il ya quelque chose il ya beaucoup de choses qu'on peut expliquer il ya beaucoup de choses qu'on peut exploiter en manipulant cette lumière la lumière du jour et la lumière artificielle que vous avez apporté avec votre flash voilà c'était un peu tout ce que nous avions à voir dans ce tutoriel si tu as des zones d'ombre n'hésite pas le mentionner en commentaire je vais essayer de vous répondre on va aussi essayer d'organiser des petits sondages pour voir où est ce que vous avez des problèmes afin d'essayer de les résoudre je souhaite vraiment résoudre les petits problèmes basiques parce que je souhaite commencer vraiment avoir un contenu qui pousse vers la photographie artistique je t'invite d'ailleurs à me rejoindre sur mon compte instagram où je partage des trucs un peu artistique et aussi sur ma page artistique je vais laisser tous les liens en description donc si ce tutoriel c'est à plus certainement le tutoriel qui arrive là va aussi te plaît parce que c'est un tutoriel qui te permet maintenant de traiter une photo outdoor je te montre les étapes qu'il faut faire pour avoir un bon rendu pour une photographie outdoor donc après avoir pris ta photo je te montre comment tu peux la traiter et ainsi tu as quelque chose qui ressemble à une mini formation donc si le tutoriel t'a plu je t'invite aussi à amener tes potes laisser un like et moi je te dis à la semaine prochaine c'était chris